Bonsoir, ce soir est un grand soir, Alexa va enfin vous apporter l'apaisement que vous méritez après tout ce temps passé à vous casser les méninges sur la question, l'ornithorynque est-il un pur fantasme évolutif ? Avouez-le, sans nous, sans Alexa, surtout vous soyez encore en train de vous poser la question de savoir d'où vient ce bestiaux si bizarre. Démystifions donc et parlons de l'un de nos sujets favoris, l'évo-dévo et peut-on prédire l'évolution des animaux ? Nous sommes le 5 février de l'an 2020, vous êtes dans Podcast Science, émission 399, bienvenue. Ce soir c'est moi Irène qui est le grand plaisir de vous présenter cette émission et j'ai avec moi Joanne depuis Paris. Salut tout le monde. J'ai Tup depuis Barcelone. Salut. Pascal à la Technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis la Normandie. Hello tout le monde. Et notre Alexa depuis Argentière. Salut tout le monde. Voilà, et bien tout de suite nous passons au dossier d'Alexa sur l'évolution. Alors oui, donc on va commencer par le titre déjà, ça peut être une bonne chose. Donc j'ai un petit dossier, la recette d'un être vivant, biais développementaux et règles de l'évolution. Et donc on va essayer de comprendre comment finalement est-ce qu'on peut trouver des règles pour expliquer l'évolution des organismes, ce qui est un champ très on va dire actuel maintenant en évo-dévo. Alors d'abord je vais commencer par une question, donc pour vous de Podcast Science et puis pour vous tous dans la chat-room. Si je vous demandais de représenter la diversité du vivant, là maintenant tout de suite, qu'est-ce que vous me dessineriez ? Si vous avez besoin d'idées, vous pouvez penser au livre de Pierre Kerner et Patrick Beaune, Nature Secrète, dont on a déjà parlé. Alors est-ce que vous avez des idées ? Tu veux dire un animal qui est aussi divers que possible ? Non, si je te dis la diversité du vivant, à quoi tu penses ? Genre des animaux trés. Une fourmi et un éléphant. Une fourmi et un éléphant. Une méduse. Une méduse, c'est vrai que c'est hyper différent. Un moustique. Un moustique. Une bactérie à une main, ouais. Un prion. Un prion, ouais, encore plus différent. Bon, c'est déjà mal. Ouais, t'avais une idée encore ? Non, après on peut aller dans tous les trucs bizarres, les levures, les champignons, tout ça c'est bizarre aussi quoi. Non, clairement, effectivement. Donc les levures, les fourmis. Je trouve que c'est pas mal de comparer fourmis, méduses, éléphants par exemple. Parce qu'on voit là des animaux qui sont très 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 différents. Mais là, on n'a que des animaux. Maintenant, on peut aussi penser effectivement aux levures, aux bactéries, aux plantes. Et en fait, sur vos réponses là, on se rend compte qu'on a des animaux qui sont très différents au niveau de leur apparence ou de leur morphologie. Et des plantes aussi. Et ça, l'apparence et la morphologie, c'est ce qu'on appelle le phénotype d'un animal. Le phénotype d'un être vivant. C'est un mot qu'on va utiliser dans le dossier plusieurs fois. C'est vraiment les caractères externes d'un individu. Et ce qu'on voit par rapport aux exemples que vous m'avez donnés, c'est qu'on a des différences à différents niveaux. Donc on a déjà des différences au niveau du plan d'organisation, qui est l'organisation générale. Une méduse, c'est un tube avec des tentacules autour. L'éléphant, c'est un tétrapode, donc un animal qui a quatre pattes. Un arbre, c'est encore différent. Une fourmi, c'est un insecte à six pattes. On a vraiment des choses très différentes ici. Certains, si on reste chez les animaux, ont une colonne vertébrale. D'autres ont un squelette externe. On a des plantes qui sont extrêmement différentes. On a des bactéries. On a des levures qui sont unicellulaires. On a des êtres vivants pluricellulaires. Donc on a des choses très différentes. Maintenant, vous ne m'en avez pas forcément cité ici, mais on a aussi des animaux qui ont des motifs différents sur le corps. Et des plantes. On a des plantes et des animaux qui ont, par exemple, des poids, qui ont des lignes. D'autres qui sont complètement unis. On a des êtres vivants qui ont des physiologies différentes, etc. Donc, en fait, ça nous donne un peu l'impression que tout est possible au niveau de l'évolution, voire que l'évolution des formes et des phénotypes est complètement aléatoire. On peut un peu penser à tout. Si vous pensez à la représentation des extraterrestres, par exemple, dans les films d'aliennes. Bon, on a des formes humanoïdes, mais on a aussi des choses complètement folles. Et cette impression de hasard, finalement, elle est renforcée par le fait qu'on a souvent une vision assez réductrice de la théorie de l'évolution, qui est sous-vue comme étant le fait du seul hasard. Mais en réalité, la notion de hasard, elle se réfère plutôt aux mutations qui, elles, pour une grande partie d'entre elles, arrivent aléatoirement. Et cette notion de hasard ne se réfère pas à tous les autres processus qui interviennent dans l'évolution. Par exemple, le développement, par exemple, la sélection naturelle. Topo pourra vous en parler peut-être dans un prochain épisode. Et on peut se demander, du coup, finalement, si l'évolution n'était pas… Est-ce que l'évolution est aléatoire ou est-ce que l'évolution peut être influencée par d'autres paramètres ? Et pour étudier ça, on va faire ce qu'on fait pour toutes les sciences et pour l'évolution, donc en particulier, mais ce qu'on fait en sciences en général, c'est de chercher à comprendre et à expliquer les phénomènes par l'observation. Donc ici, on va regarder l'évolution du vivant et pour trouver des règles simples qui gouvernent l'évolution des espèces, pour savoir si c'est aléatoire ou si on peut avoir une influence de quelque chose, on va d'abord partir de l'observation pour voir si avoir des règles peut nous permettre de comprendre l'origine de toute cette diversité, en tout cas de mieux l'expliquer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était un début de Darwin à l'époque. Plein de choses reste encore à découvrir. Lui, il a surtout proposé le mécanisme de sélection naturelle, qu'on connaît tous, mais ce n'est qu'un mécanisme parmi d'autres. Et Darwin lui-même d'ailleurs reconnaissait que la sélection naturelle n'est pas suffisante pour tout expliquer et qu'il faut continuer à chercher d'autres règles, d'autres mécanismes et à étudier le vivant. Et donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour répondre à ce problème, il faut partir comme toujours en sciences de l'observation. Et donc ici, quel est notre objet d'étude, finalement ? C'est la biodiversité, si on veut essayer de comprendre, est-ce qu'on a des règles qui régissent l'évolution de tout ça ? Et quand on observe les êtres vivants de manière détaillée, donc leur phénotype, leur physiologie, dans leur ensemble, on remarque deux choses qui pourraient faire un peu penser à des règles. On remarque qu'il y a des critères communs à certains d'entre eux. Par exemple, certains d'entre eux ont des motifs sur le corps qui se ressemblent. Certains d'entre eux ont tous quatre pattes, certains d'entre eux ont tous six pattes. Donc on a des critères comme ça qu'on retrouve. Et deuxièmement, on se rend compte que tous les phénotypes qu'on peut imaginer ne sont pas toujours observés. Par exemple, et on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, on a peu de chances de voir un dragon en vrai. C'est pourtant un animal imaginaire qui est issu de l'imaginaire collectif, mais il a peu de chances d'être réalisé. De la même façon, on n'observera jamais des oiseaux avec des ailes tellement démesurés que finalement, on se demande comment tout ça pourrait fonctionner. Donc tout ça nous laisse penser qu'il y a des processus qui limitent l'apparition de diversité. Et avec une observation précise de la biodiversité, on a un bon point de départ si on veut chercher des règles communes à tout ça. Alors commençons par le premier point, qui est le point des critères communs. Est-ce que vous avez en tête des exemples de formes ou de motifs qu'on retrouve régulièrement chez les organismes vivants, qui sont pourtant très éloignés d'un point de vue de la parenté ? Oui, le thorac, la tête, le thorac, l'abdomen. Effectivement, tête thorac, sac domen, c'est différentes parties. Ça, c'est un plan d'organisation, on va dire. Mais si vous pensez à des motifs, des couleurs et des choses comme ça. Des rayures sur les chats et les aibes. Oui, super bien. Alors effectivement, des rayures sur les chats et les aibes, c'est tous les deux des mammifères, mais c'est quand même des choses, des animaux très différents. La capacité de transformer de l'oxygène en énergie ? Alors oui, effectivement, transformer de l'oxygène en énergie, ça c'est un processus qui est plus physiologique, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les êtres vivants, quasiment. Non, pas tous d'ailleurs. Les fumeurs noirs, on a de l'H2S par exemple. Les poissons aussi ? Alors effectivement, les rayures, on a chez les poissons aussi. Oui, non, mais c'est des très bons exemples en fait. Les rayures des poissons et du zèbre, des choses qui se ressemblent. On a eu la tête thorax, l'abdomen, différentes parties du corps. On a eu les ailes effectivement, des oiseaux et des chauves-souris. Et on a eu aussi des rayures zèbres, poissons zèbres et sur le chat aussi. On peut aussi penser aux tâches du léopard et aux tâches du poisson guppy, pour ceux qui aiment les poissons d'aquarium. Les guppies ont un peu des tâches de léopard. Donc on a de fait des ressemblances entre des individus très très différents. Donc comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? On peut voir deux choses pour expliquer ça. La première, c'est peut-être que ces motifs sont issus de processus complètement indépendants et donc ils sont apparus de façon, de la même façon complètement par hasard. Ou alors, on peut penser que ces motifs apparaissent selon des règles similaires et donc qu'il existerait des règles ou des processus communs pour l'évolution de certaines structures en particulier. Donc peut-être thorax, abdomen, aile ou des motifs par exemple. Du coup, il peut y avoir aussi un troisième cas, c'est que tous ces motifs, tifs-là, étaient quelque chose qui apparaissent une seule fois, c'est-à-dire nos septembre communs à toutes ces choses-là. Exactement. On pourrait penser à ça aussi, ça pourrait être une possibilité. On aurait eu une apparition une fois et ensuite des disparitions et des regains. Après, il faut savoir qu'en général, dans l'évolution, ce qu'on observe, c'est qu'on a souvent apparition d'un critère, d'un phénotype. On a souvent des pertes ensuite indépendantes. C'est assez rare qu'on ait une révolution, ça arrive parfois, mais effectivement, ce serait une autre possibilité. Mais dans ce cas-là, je le mettrais, on va dire, dans les règles communes. On aurait quelque chose qui apparaît une fois et ensuite… Mais effectivement, on pourrait le voir comme un troisième cas. Donc ça, c'est notre premier point. On a des critères communs et donc on peut se demander si on a des règles pour l'apparition de critères communs. On a parlé du point 2 maintenant, on peut parler du point 2, qui est comment expliquer que tous les phénotypes qu'on peut imaginer, pensez au dragon, pensez à tout ce que vous pouvez imaginer, ne sont pas observés. Alors cette idée, en fait, elle se base sur des observations qui ont été faites dans les années 60, mais qui n'ont pas été prouvées avant, récemment en fait, où on a quelqu'un qui s'appelle David Rope, un chercheur, qui s'est intéressé à la diversité des coquilles de coquillage en spirale. Bon, j'avoue que c'est un petit peu cryptique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a calculé l'équation mathématique de l'enroulement de la coquille. En fait, toute coquille, tout enroulement, et ça, je pense que Robin pourra peut-être vous en parler, peut être déterminé par une équation. Et donc, on peut calculer cette équation pour toutes les coquilles possibles. Et donc, il a déterminé les solutions possibles de cette équation qu'il a représentées sur un diagramme, représentant toutes les formes de coquillage théoriques possibles. Et ensuite, il a superposé ce diagramme à celui des phénotypes qui sont observés dans la nature, voilà, donc qui sont réalisés. Et il s'est rendu compte que les phénotypes qui sont observés ne représentent qu'une petite partie des phénotypes théoriquement possibles. Donc, ça laisse penser qu'il existe des biais dans les mécanismes qui permettent l'édablissement de la coquille, qui contraint l'apparition des phénotypes, puisque en théorie, on pourrait tout faire, mais en vrai, on n'a qu'une seule partie des possibles qui est réalisée dans la nature, ou en tout cas jusqu'à maintenant. Oui, enfin, pardon, je t'interromps, mais on peut aussi penser qu'il s'est trompé dans ses calculs aussi, ou que son modèle mathématique, il ne s'applique pas. Effectivement, on pourrait penser ça, mais ce genre de travail a été répété depuis sur plein d'espèces, d'organes, de plantes et d'animaux. Donc, je parlerai un peu plus en détail un petit peu plus tard de comment il a fait. Quoi qu'il en soit, on a toujours des phénotypes qui sont théoriquement possibles, qu'on n'observe jamais dans la nature. Mais effectivement, il aurait pu se tromper, mais ça a été répété pas mal de fois depuis, et il y a des raisons. Parfois, on ne l'observe jamais. Et justement, un peu plus tard, on essaiera de comprendre pourquoi. Donc, le fait que ce n'est pas possible ou qu'il y ait eu un problème, c'est une des possibilités, mais en fait, on a aussi des explications physiques et développementales à ça. Mais ouais, c'est une bonne remarque. Mais alors du coup, c'est un peu, oui, parce que c'est un peu, je pense que le problème aussi, parce que j'ai pensé à la même chose qu'Irene, c'est qu'on a un peu l'impression de dire que ce n'est pas possible, enfin, tout est ouvert et il n'y a que certaines choses. Et c'est peut-être aussi parce que la théorie n'est pas assez complète et finalement, ce n'est pas vraiment possible. Et j'imagine que c'est ça dont tu vas nous parler. Donc, je pense que c'est un peu... Ouais. Ouais, non, exactement. Mais alors, je suis d'accord, effectivement. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'en fait, ce qu'on parlera de biais et de contraintes tout à l'heure. C'est comme ça que ça a été identifié au départ, parce que pendant un long moment, on a pensé que tout était possible et on s'est rendu compte que justement, ça ne l'était pas. Et que donc, c'était peut-être un peu idiot de penser que tout était possible. Mais historiquement, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces idées de biais, de forme et de développement. C'est comme ça qu'on est arrivé à penser ça. Et justement, on peut résumer un peu maintenant tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Lorsqu'on passe les êtres vivants à la loupe, justement, ce que les gens ont commencé à faire à partir de ce moment-là, on constate qu'on a des motifs, des organes, des parties du corps qui pourraient être issues de processus qui suivent des règles communes. Donc, on a peut-être des règles communes entre espèces éloignées. Et d'autre part, que tous les phénotypes qui pourraient théoriquement être possibles ne le sont pas. Et donc, qu'il nous manque des choses pour comprendre l'évolution et que peut-être qu'en fait, ces phénotypes ne sont vraiment pas possibles. Ou en tout cas, peut-être que si on a des règles qui nous expliquent comment l'évolution se passe, on arrivera à comprendre pourquoi on a cette limitation. Est-ce qu'il y a des questions dans la chat room en attendant ou pas ? Moi, je n'en ai pas encore vu, en fait. D'accord. C'est rigolo, ça ressemble vachement à l'astronomie, ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'au début, quand on invente une nouvelle théorie, on prédit tout un tas d'objets armés. Et puis, au fur et à mesure que les observations arrivent, on trouve qu'il y en a certains qui sont possibles et d'autres non. Et puis, on crée de nouvelles règles pour dire pourquoi la théorie d'avion était pro-rache. Oui, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un peu la même démarche. Je pense que... Alors, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que c'est aussi lié à toutes les sciences un peu prédictives, où on prédit pas mal de choses au départ et ensuite, on réduit... Peut-être, oui. Observationnelles, oui. Observationnelles, oui, je pense. Et du coup, puisqu'on parle de réduire, trouver des explications et des règles, si vous avez écouté les... Donc, pour trouver des règles, il faut savoir où chercher. Donc, on a dit l'observation, mais l'observation des organismes, c'est vaste. Que regarder, en fait ? On peut se poser la question. Et si vous avez écouté les épisodes de Topo sur l'Evo-Devo, vous savez que la mise en place d'un organisme, quel qu'il soit, donc la mise en place de sa forme, se fait au cours du développement embryonnaire et post-embryonnaire. Le développement embryonnaire étant l'ensemble des processus de formation d'un organisme pluricellulaire, animal ou végétal, de la cellule œuf à un être vivant autonome. Et plus précisément, c'est au cours de ce développement qu'un être vivant acquiert sa forme. Du coup, si on veut aller chercher des règles ou des biais de formation des êtres vivants, la première chose qu'on peut faire, c'est d'aller regarder dans le développement embryonnaire, ce qui pourrait expliquer nos deux observations, à savoir est-ce qu'on a des biais de limitation du vivant ou est-ce qu'on a des règles communes. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Mais la complication, en fait, ce qui complique ça, c'est que le développement embryonnaire, en fait, ce n'est pas uniquement d'aller de l'œuf à l'adulte. C'est constitué de beaucoup d'étapes qui vont du génotype, donc l'information génétique de l'individu, son génome, au phénotype. Et parmi ces étapes et entre le génotype et le phénotype, on a la transcription du génome de l'individu, son expression au bon endroit, au bon moment, la régulation de l'expression des gènes. On a des réseaux de gènes très, très complexes. On a des interactions physiques de cellules, des divisions cellulaires, etc. Autant de paramètres qui, modifiés, vont influencer le phénotype, en fait. C'est quoi, pardon, la ré... Pardon ? Ça a cité beaucoup de trucs, des concepts un peu difficiles. La régulation... La régulation de l'expression des gènes. C'est celui-là que j'ai appris. Voilà. Et qui intervient dans des réseaux très, très, très complexes. Mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Du coup, c'est quoi ? Non, mais je vais dire... Je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses, peut-être. Du coup, juste, je ne sais pas ce que c'est avec la régulation de la... Je pensais que... Ok, je pensais que c'était au cours, en fait, on avait déjà parlé, mais peut-être pas. C'est... Donc, la régulation de l'expression des gènes, c'est savoir, t'as un gène, savoir où il va être actif à un moment, à un instant T, et à un certain endroit. Parce qu'on a des gènes dans une cellule... Chaque cellule possède toute l'information génétique, mais elle ne l'utilise pas partout. Par exemple, une cellule de l'œil exprimera les gènes dont l'œil a besoin. Et une cellule de poil exprimera les gènes dont le poil a besoin. Donc, on a vraiment des différences d'expression et d'action des gènes en fonction, en fait, de l'endroit où tu te trouves. Et donc, c'est vrai au cours du développement aussi. D'accord, merci. Donc, c'est ce que tu veux dire aussi quand tu dis l'expression au bon endroit et au bon moment ? Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose, en fait. On est vraiment limité. D'accord. Et donc, du coup, la suite, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est très, très complexe. Et donc, du coup, même pour des biologistes qui connaissent bien toutes ces notions, on ne peut pas tout regarder maintenant. Et c'est vraiment très complexe de tout analyser. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des règles simples et pour essayer de rendre ça un peu plus facile à comprendre, je vais essayer de faire une analogie avec de la cuisine. Et vous allez voir que c'est… En fait, ça marche assez bien. Une autre façon de voir le développement embryonnaire, en fait, c'est de penser à un gâteau. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un gâteau, vous utilisez une liste d'ingrédients que vous pouvez voir comme le génotype, une liste de gènes. Et vous avez une recette que vous exécutez pour faire ce gâteau. Cette recette, c'est le développement. Et le phénotype, la faim, c'est le gâteau. Donc, vous avez le génotype, les ingrédients, la recette, le développement qui est au milieu, et le gâteau, le produit final. Et ce que vous faites avec la recette, en fait, mélanger les ingrédients au bon moment, battre les blancs en neige ou non, laisser reposer la pâte ou pas, et enfin, cuire le gâteau plus ou moins longtemps, ça va influencer votre résultat final. Ça va influencer le phénotype de votre gâteau, en fait. Et donc, le développement, il faut le voir vraiment comme ça. Tous les trucs complexes dont j'ai parlé, la régulation des gènes, l'expression génétique, les réseaux de gènes, les divisions cellulaires, vous pouvez le voir, en fait, comme une étape de la recette. Battre les blancs en neige, mélanger les ingrédients, laisser reposer la pâte ou cuire le gâteau. C'est un peu le même principe, en fait. Et si vous modifiez les paramètres, voilà, vous aurez un gâteau différent, mais les contraintes qui vont finalement avoir un résultat sur le phénotype, les lois de la physique, la nature des ingrédients, la façon dont les ingrédients se comportent les uns par rapport aux autres, font que votre gâteau, à la fin, ne pourrait pas avoir toutes les formes possibles, et que tous les gâteaux qui utilisent une recette similaire partageront des caractéristiques communes, même avec une liste d'ingrédients un peu différente. Par exemple, si vous faites des gâteaux avec des blancs en neige, ils auront tous tendance à gonfler. Vous n'avez jamais des gâteaux complètement plats avec des blancs en neige montés. Si vous changez de la durée de la cuisson, en revanche, vous pouvez produire tout un... le mot me manque, j'ai le mot en anglais, donc range, je suis désolé. Un spectre. Un spectre, voilà, une gamme, merci, désolé, de phénotypes différents. Vous pouvez aller d'un gâteau au cœur fondant, par exemple, à un gâteau trop cuit ou trop cuit, raté, mais ou bien cuit, voilà. Du coup, avec ces deux exemples-là, on a ici deux règles qui nous intéressent. On a une règle qui limite les phénotypes possibles, puisque si vous battez les blancs en neige, vous n'aurez jamais de gâteau plat. Et vous avez une règle qui constitue un axe de variation préférentiel pour voir aller d'un gâteau très peu cuit à très cuit, avec, finalement, en modifiant une seule règle. Et ça, ça va vous générer de la diversité de gâteaux à la fin. Maintenant, si vous vous entremêlez tout ça en place, vous avez aussi un système complexe. Et finalement, c'est assez similaire en développement, puisque si vous mélangez les réseaux de gènes, l'expression des gènes, etc., vous avez aussi des interactions très complexes entre tous ces paramètres. Donc revenons maintenant au développement, et désolé si je vous ai donné fin avec ça, les scientifiques ont commencé à se dire, justement, que chacun des processus développementaux séparément, contraintes physiques, réseaux de gènes, exactement comme nous avec notre gâteau, pouvaient poser des contraintes qui font qu'on ne pourra pas simplement prédire le gâteau à partir, donc le phénotype, à partir de la liste des ingrédients, le génotype, mais qu'il faudra aussi regarder la recette, le développement, pour comprendre quelles sont les règles développementales qui peuvent nous permettre d'obtenir des phénotypes similaires ou différents, avec des ingrédients un peu différents ou similaires, et pourquoi est-ce qu'on a des axes de variation préférentiels, et pourquoi certains phénotypes ne sont jamais réalisés. Ouais, ouais. Voilà. C'est trop bien cette analogie, j'adore ! C'est toi qui l'as inventée, cette analogie ? C'est moi qui l'ai inventée, en fait, après en avoir discuté avec pas mal de gens, parce qu'on disait qu'en fait, la biologie, c'était comme de la cuisine, que quand on était à la paillasse à mélanger un produit A avec un produit B, à le mettre dans le four pour que ça réagisse, à le sortir, à le mettre au froid pour arrêter la réaction, c'était assez similaire, en fait, à la cuisine, et d'ailleurs, dans notre labo, on est tous pareils, c'est-à-dire, si on a fait des manips toute la journée, on ne cuisine pas en rentrant au froid, non mais vraiment, parce que c'est la même chose. Et donc, du coup, après, c'est vrai qu'en classe, et puis plusieurs fois, je me suis dit que c'était pour expliquer le développement, décortiquer les choses, ça marchait finalement assez bien. C'est marrant parce que j'utilise une analogie un peu pareille quand je vais expliquer aux gens comment on fait de la vitamine D, en fait. Je leur dis, mais si vous voulez faire un gâteau, la faride, ça ne va pas suffire, en fait. Il faut d'autres ingrédients et ça marche bien, ces analogies avec les gâteaux, je trouve que c'est super. Oui, c'est vrai que ça marche super bien pour la vitamine D, aussi. Et du coup, on va reprendre cette analogie un peu dans le contexte pour essayer d'expliquer les deux points dont on a parlé, et on va commencer d'abord par le point 1, qui était qu'on a des motifs communs sur tous les animaux, et savoir si on a une règle développementale qui peut expliquer qu'on a des motifs communs sur tous les animaux à différents niveaux. Et pour ça, je vais d'abord commencer par parler de l'aspect extérieur des animaux, donc plus des rayures et des points, et puis après, on parlera aussi d'autres parties. Donc, si on regarde l'aspect extérieur des animaux, donc on a parlé du zèbre, du poisson zèbre, du léopard et du cupi, etc., on a des animaux qui sont très différents, mais qui ont cette caractéristique commune, qui sont des motifs colorés sur le corps. Alors, comme Alain disait dans la chat-room, il y a des tattoos aussi, donc pourquoi pas, faut y penser. Et on se rend compte que les motifs sont différents, mais que l'étude de la physique et de la chimie, en fait, nous a appris que créer des motifs répétés de ce genre n'est pas en fait si compliqué. Et ça a été décrit par quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler plusieurs fois dans le podcast, notamment dans l'épisode 225 par David, qui est Alan Turing, qui a décrit des équations en 1952 pour expliquer les motifs du vivant. Et donc, c'était très révolutionnaire, puisqu'il s'est rendu compte qu'en voyant les motifs présents dans le vivant, il a imaginé et calculé qu'il pouvait se mettre en place spontanément si certaines conditions physico-chimiques étaient réunies. En gros, si dans un tissu vierge de tous motifs, donc on imagine par exemple la peau d'un chat ou d'un léopard complètement vierge au cours du développement, si on a la présence d'un élément activateur qui produit son propre inhibiteur, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'activateur et l'inhibiteur pouvant être des gènes, des cellules, enfin c'était très très vague à l'époque, alors un motif va se mettre en place et former des rayures, des points, quelque chose entre les deux, quelque chose de complètement noir, quelque chose de complètement blanc. En fait, si on modifie l'interaction entre l'activateur et l'inhibiteur et si on modifie sa diffusion, les concentrations de chacun, etc., on va pouvoir produire ces motifs. Et donc, du coup, on a une règle ici très très simple qui est capable de prédire tout ce qu'on voit. Pour reprendre ce que disait Johan, parfois tout ce qu'on prédit, on ne l'observe pas nécessairement, ou ce n'est pas nécessairement vrai. Enfin, tout ce qu'on… voilà, on a des théories grandes et on voit si ça se vérifie. Là, on a… voilà. Ça, c'était en 1952, c'est resté très théorie. Mais assez récemment, on va dire dans les 20 dernières années à peu près, ce qui est absolument fou, en fait, c'est que ces équations de 1952 ont commencé à être testées. Les gens ont commencé à regarder la biologie pour voir si c'était vrai. Donc, à regarder si les gènes se comportaient comme ça, si les cellules se comportaient comme ça, etc. Et évidemment, ce qu'ils ont fait au départ, c'est d'observation. Ils ont essayé de produire les patterns qu'on observait dans la nature, la girafe, l'hydre, le zèbre, le léopard, etc. Et ça marchait très bien. Et donc, finalement, des gènes ont été identifiés et des cellules chez énormément d'espèces. Alors, on parlait des patterns de type rayure ou poids, style le zèbre, la girafe, etc. Les poissons globes aussi, auxquels vous pouvez penser qu'ils ont des jolis points. Et bien, tous ces différents patterns ont été montrés comme étant des patterns de Turing. Donc, finalement, on a trouvé des gènes qui agissent comme activateurs ou inhibiteurs. Et on a vu que quand on modifiait la concentration des différents gènes, on avait exactement ce qu'on attendait. Mais en fait, ici, je vous ai parlé de patrons, uniquement de motifs, donc de type forme. Mais les patterns de Turing vont bien au-delà de tout ça. Et ils peuvent mettre en place tout un tas d'organes qu'on s'appelle les organes répétés. Est-ce que vous avez des idées d'organes répétés ? Déjà, rien que sur le corps humain. Les côtes. Les côtes, effectivement. D'organes à répéter. Des tout petits organes. Les cheveux. Les cheveux, tout à fait. Les cheveux et les poils, en général, d'ailleurs. Est-ce que les dents, c'est répété ? Les dents, tout à fait. Les yeux, on en a deux ? Alors, les yeux, on en a deux, ce n'est pas du Turing. Mais c'est vrai qu'il ne s'aurait plus qu'on en a deux. Ça aurait pu. Typiquement, un cas où ça ne marche pas. Non, mais parce qu'il y a des cas où ça ne marche pas aussi. Je vais en parler un peu plus tard, d'ailleurs, aussi. Un truc moins évident, c'est les mâles, par exemple. Nous, pareil, dans le Turing, on en a deux. Mais en fait, chez les souris et tout ça, ils en ont beaucoup plus. Mais bon, là, déjà, c'est un bon… Ouais, tu voulais dire un truc, Joanne ? Alan dit les pattes chez les insectes. Alors, les pattes chez les insectes, ça pourrait être répété aussi. Mais en fait, ce n'est pas du Turing. Mais on reparlera des… En fait, il y a du Turing dans les pattes. J'en parlerai à la fin. Mais au niveau des doigts. Pascal dit les vertèbres. Les vertèbres, ouais. Ça, c'est du Turing, effectivement. Et on peut ajouter et retirer des vertèbres comme ça. On a ce genre de règle. Alors, bon, là, je pense qu'on a pas mal d'exemples. Et pour certains d'entre eux, on a vraiment identifié vraiment les gènes. Pour les poils, par exemple, ainsi que les plumes, d'ailleurs, le gène EDAR a été montré comme jouant un rôle absolument déterminant. Si vous en doutiez, quand on retire EDAR, les premiers follicules pileux de la souris, par exemple, ne se forment pas du tout. On a les follicules pileux secondaires et tertiaires, mais pas les primaires. Mais par contre, si on active le gène EDAR à fond, là, on a plus de follicules pileux et on a des poils un peu bizarres. Moi, j'ai vu ces souris-là qui surexpriment ce gène, qui ont un gène qui est activé super fort. Elles sont super bizarres. Elles sont complètement irsutes par rapport à une souris normale. Mais on peut vraiment voir que ça correspond à une activation plus forte. Pardon, tu as parlé de poils primaires, secondaires et tertiaires. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu développer ? Je ne sais pas ce que c'est, si ce n'est pas trop long. Non, 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 c'est rapide. Alors, la souris, en fait, tout simplement, elle a trois générations de poils pour son manteau, son duvet, son pelage. Elle a les poils qui se forment d'abord. Et ensuite, quand la peau grandit, on a la formation des poils secondaires entre les poils primaires. Et quand la peau grandit encore, au cours du développement, l'induction des poils de la troisième génération de poils. Et ça aussi, c'est lié au mécanisme de Turing, parce qu'au début, tu n'as pas assez de place pour faire assez de follicules pileux. Tu as une première génération. Et ensuite, comme ça grandit, tu inhibe moins. Donc, tu peux mettre des poils au milieu et tu grandis encore et tu rajoutes des poils au milieu. Et ça, c'est propre à la souris. Après, ça varie entre les différents mammifères. Voilà, donc Turing aussi différent au cours du temps. On peut citer les rites du palais aussi. Alors, nous, on n'a pas trop de rites du palais, mais si vous passez votre langue sur le palais, vous sentez un peu des petites aspérités. Et chez certains animaux, c'est très, très marqué. Chez le chien, notamment. Eh bien, l'apparition des rites du palais, les unes à la suite des autres, ça aussi, c'est assez clair que c'est des mécanismes du Turing avec d'autres gènes. Sonic et Jog, gène bien connu du développement et qui joue un rôle d'inhibiteur ici. Et on connaît aussi l'activateur. Pour les dents, on sait que le gène EDAR est aussi très important. Quand il est muté, on a parfois une dent en moins ou une dent en plus, ça dépend. Et on connaît encore d'autres gènes, par exemple, d'autres gènes du développement qui sont très connus, qui sont impliqués dans la formation des doigts, justement. Puisque l'apparition des doigts, avoir différents doigts, c'est une structure répétée et c'est du Turing. Alors après, je pourrais citer plein d'autres exemples parce qu'on a beaucoup de Turing. On a parlé des vertèbres, justement. Ça, c'était un bon exemple de Turing. Et on trouve ça, en fait, un peu partout dans le vivant. Ici, on a une espèce de règle un peu universelle qui permet d'expliquer... Les gens qui ont un doigt en trousse, c'est aussi à cause de EDAR ? Alors, ce n'est pas EDAR pour les doigts. C'est plus Sonic et FGF. Mais des gens qui ont des dents en plus, ça peut être EDAR. Ce n'est pas les mêmes gènes partout, quand même. Ça peut être des gènes. Mais des gens qui ont des dents en plus, ils peuvent avoir une mutation dans le gène d'EDAR. Et d'ailleurs, il y a une mutation. Ça, c'est rigolo, puisque tu parles d'EDAR. Donc EDAR, c'est aussi impliqué dans les cheveux, dans les poils. Et en fait, tu as une mutation qui est sous sélection positive. En gros, ça veut dire qu'elle a été boostée par l'évolution chez l'homme, mais uniquement chez certaines populations humaines. En Asie, par exemple, on a une mutation du gène d'EDAR qui fait que les gens ont les cheveux vachement plus épais. Et c'est un exemple de sélection positive. Dans l'espèce humaine, on n'en a pas beaucoup, mais ça, c'en est un. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop de calvitie, effectivement. J'étais jaloux quand j'étais en Chine. Ouais, on pense que c'est lié. Il y a des gens qui... Parce que forcément, ça fait avoir de l'argent pour la recherche quand on dit qu'on va réussir à traiter des trucs genre la calvitie. Mais EDAR, ça a été un moment, les gens, ils pensent que... Combien tu veux ? Ah, peut-être. On va traiter la calvitie. Bon, on n'a pas encore réussi, mais peut-être. Peut-être. Est-ce que vous avez d'autres questions entre-temps ou c'est bon ? Non, c'est super. Alors, du coup, si on récapitule, ici, on a... J'ai raté un morceau, pardon, mais juste me permettre d'intervenir comme tu avais parlé de moi pour la forme des spirales. Je peux me permettre de faire la pub de l'article qui vient ou qui va apparaître dans le dernier numéro de la revue Découverte, qui traite justement de ce sujet. Ah, mais c'est pas un ! Et l'autre ? Pourquoi c'est des spirales logarithmiques, pourquoi c'est logique, tout ça, machin. C'est tant qu'il a écrit l'article ? Non, mais c'est moi qui l'ai relu et beaucoup réécrit. Ah, d'accord. C'est trop bien, c'est parfait, voilà. On mettra ça dans les notes d'émission, du coup. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est relativement simple. C'est juste de dire si ça... Voilà, tu essaies de regarder ce que ça veut dire. Les loges l'une après les autres vont avoir quelle taille, à quelle vitesse l'animal croit par rapport à sa taille. Si c'est toujours multiplié par le même facteur, du coup, après, c'est logique, c'est assez simple, en fait. Mais ça donne tout de suite la forme de la spirale. Ah, mais c'est super. Après, c'est juste le facteur d'agrandissement qui change d'une espèce à l'autre. Mais le principe reste le même. Ce qui est super cool et ce qui est super intéressant d'un point de vue évolutif, d'ailleurs. Oui, oui. Alors après, moi, je suis resté vraiment en face. Je ne suis pas à l'être osé. Différemment. On a besoin de tout mettre ensemble, parce que sinon, nous, avec nos jeunes, on ne va pas passer très loin, globalement. Du coup, si on récapitule tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a une règle de développement ici, la règle de Turing, qui nous permet de comprendre finalement comment se forment les patterns et structures répétées dans les organismes. Et cette règle, du coup, ça tombe très bien ce que tu as dit, Robin, parce qu'elle est mathématique au départ, mais elle nous permet d'expliquer plein de variations biologiques. Donc, c'est vraiment chouette. Mais ce qui est intéressant avec cette règle surtout, et ça va être très important pour le vivant, c'est qu'elle est adaptable. Et ça, c'est intéressant parce qu'on regarde la diversité, donc on regarde des choses qui changent, on regarde des choses qui… Enfin, la biologie, c'est un peu la science des exceptions quand même. Et avoir une règle adaptable, du coup, ça nous permet de jouer avec, ça nous permet de la modifier pour expliquer comment obtenir la diversité des patterns qu'on observe dans le vivant. Et justement, je vais revenir sur les doigts puisqu'on en parlait tout à l'heure. Les doigts, donc avec Sonic notamment, qui est un gène important pour ça, il suffit de modifier un petit peu les paramètres et on peut expliquer comment on passe de l'ancêtre des tétrapodes, vous savez, chez certains poissons qui avaient beaucoup d'éléments qui ressemblent un peu à des doigts, chez certains poissons pour faire les nageoires, ça nous permet d'expliquer comment on passe de ça à la souris qui en a cinq. Et on a des mutants de souris qui sont mutés pour les gènes qui sont importants pour ces mécanismes de Turing, pour les doigts. Et on a des souris qui ont dix doigts au cours du développement ou je ne sais plus exactement jusqu'à combien ça va, mais en tout cas, deux fois plus. Donc on est capable de démontrer que c'est important et ça nous permet aussi d'expliquer comment on réduit aussi les doigts au cours de l'évolution puisque la souris elle en a cinq, l'ancêtre des mammifères on pense en a cinq, mais maintenant on a des mammifères qui ont beaucoup moins chez le cochon par exemple qui en a deux, on a aussi certains amphibiens. Et du coup, voilà, Turing, cette règle finalement assez générale nous permet d'expliquer ça d'un point de vue évolutif. Elle nous permet aussi d'expliquer comment on passe des plumes au poil en changeant un peu les gènes, finalement c'est un peu le même principe avec les réseaux de gènes qui vont derrière et elle peut nous permettre d'expliquer pourquoi certaines espèces qui n'ont a priori rien à voir ont toutes des rayures. Ce n'est peut-être pas forcément les mêmes gènes impliqués, ce n'est peut-être pas forcément les mêmes réseaux, mais en tout cas, on a les mêmes mécanismes, une espèce de règle qui joue et qui nous permet de dire ça. Et ça, j'en ai parlé un peu, comment certains animaux allongent leur colonne vertébrale, du coup c'était un super exemple parce que c'est Turing. Et voilà, du coup, on peut répondre à une première question que c'est plus haut. Est-ce qu'on peut trouver une règle adaptable pour expliquer la génération de la diversité ou d'une partie ? Oui, on peut. Tu avais une question, Irène ? Non, je trouve ça super intéressant. C'est assez fou en fait, mais ça a explosé ces 15-20 dernières années en fait. Le problème du coup, ça permet d'enchaîner aussi, c'est que c'est un truc que tu as dit notamment avec les yeux, Irène, c'est est-ce que le Turing régit tous les patterns du vivant ? Parce que là, on a eu une période ces 10 dernières années où tout était du Turing. Les gens testaient du Turing surtout, c'était quand même un peu magique. Et alors non, justement, avoir deux yeux ou les pattes successives ici ne sont pas nécessairement du Turing. Par contre, et la passion des segments au cours du développement de la drosophile, je crois que Topo vous en avez parlé, ça, ce n'est pas lié à des mécanismes de Turing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, voilà, tout n'est pas du Turing, bon ça, très bien. Ça veut dire aussi que peut-être qu'il existe d'autres règles qu'on n'a pas encore trouvées et notamment, il y a énormément de choses qui se font actuellement avec la biophysique, notamment, puisqu'on se rend compte de plus en plus que la rigidité des tissus et leur aspect physique jouent de plus en plus sur la croissance, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui regardent des équations, qui essayent de modéliser ça pour comprendre ce qui se passe. Topo a dû vous parler dans l'épisode Évo-Évo des morphogènes, enfin si, je sais qu'il en a parlé en fait, et des modèles comme le French flag, par exemple, qui fait que certains gènes, suivant la concentration à laquelle on les retrouve dans les animaux, permettent la formation de différents domaines de l'animal. Voilà, ça, ça peut être une autre règle qui existe et qu'on a en fait déjà trouvée, qui n'est pas partout dans le vivant et qui intervient à certains endroits. Et on a plein d'autres règles à découvrir encore. Donc c'est un champ de recherche qui est hyper actif en ce moment. Et voilà, on espère en trouver d'autres. Et maintenant, on peut se demander aussi plus largement quel impact a eu la découverte de ces règles au-delà de la compréhension qui est quand même assez cool de l'évolution des espèces. On en a parlé un peu avec la calvitie. En fait, on a eu des applications en santé humaine. Ça ne nous sert pas uniquement à demander de l'argent. Ce qu'on apprend sur les doigts et Turing, par exemple, ça peut nous permettre de comprendre et de traiter certaines pathologies comme la polydactie, par exemple. C'est ces gens qui naissent avec plusieurs doigts. Mieux comprendre comment les doigts se forment, lesquels retirer, etc. Comprendre comment on passe de 5 à 2, ça peut nous aider. Et ce qu'on apprend sur Turing, par exemple, et les dents ou les poils, ça peut nous permettre d'aller plus loin dans la formation d'organes in vitro. Vous savez que c'est quelque chose actuellement, on y pense beaucoup parce que si on perd un organe, plutôt que d'avoir une greffe avec des antirejets, etc., pouvoir fabriquer un propre organe du soie, ça pourrait être super cool. Les dents, en fait, ça marche déjà bien. Moi, je cultive des dents issues d'embryons mais dans des boîtes et ça va jusqu'à la minéralisation. Donc, les dents, c'est encore de la science-fiction mais on n'est pas si loin que ça de comprendre comment faire des dents in vitro et des organes in vitro. Donc, attends, mais dans ta boîte de pétri ? Dans ma boîte de pétri, je dissèque une dent au premier stade de développement de la dent où c'est juste un petit amas de cellules et à la fin, dans ma boîte, j'ai une dent minéralisée. C'est très cool, c'est très cool. C'est assez cool. J'ai fait ça chez la souris d'abord et chez la chauve-souris j'ai réussi aussi à le faire sur le terrain. C'est excellent. Donc, c'était possible et ça, c'est vrai que connaître les mécanismes derrière, ça nous aide, ça nous aide, ça nous aide ça. Moi, je veux voir des photos. J'en mettrai, j'en mettrai dans les notes de l'histoire. Ah ouais, Ouais, non, ça va être compliqué à trouver là comme ça sur... C'est déjà publié, mais ouais. Non, pas grave. Alors, effectivement, il y a une question du coup de la poirasse. Au-delà de la multiplication des doigts, ces gènes gèrent-ils aussi la capacité du cerveau à les mouvoir ? Super intéressant parce qu'effectivement, pour avoir, enfin voilà, avoir un organe en plus, c'est bien, mais qu'il soit utile, c'est mieux. Alors, en général, quand on a un doigt surnuméraire, si c'est évolutif, évidemment, on aura développé tout, enfin, c'est pas lié là directement au mécanisme du Turing qui gère juste le pattern, mais l'apparition du doigt en plus, mais on aura effectivement toutes les nerfs, etc., qui se mettent en place derrière. Après, il me semble, pour ce qui est des pathologies, donc la polydactylie, par exemple, tout ce qui n'est pas normal, entre guillemets, on n'a pas nécessairement toute la machinerie derrière, parce que justement, dans le cadre d'une pathologie, c'est ça qui différencie une pathologie de l'évolution, c'est, voilà, on est quand même dans un défaut du programme développemental. Mais cela dit, on a des gens, il me semble, qui ont des organes surnuméraires avec des nerfs reliés, donc plus ou moins, quoi. Mais dans l'évolution, si on crée, enfin, si on a création d'un nouvel organe ou d'un nouveau doigt, par exemple, qui sera fonctionnel, en général. Je dis toujours en général, parce que bon, c'est la biologie. Et Alain demande, est-ce que tu pourrais me refaire une paire d'incisifs ? Oui, je vais essayer. Je peux même faire des incisifs de souris à croissance continue. À croissance continue ? Comme des arbres. Ça pousse tout le temps. Les souris, les souris, genre, elles sont... Enfin, croissons, elles sont souris. Il faut ronger après. Et voilà. C'est les requins ? Non, les requins, c'est les dents qui... Ouais, c'est pas pareil. Voilà, elles les refont au permanent. Là, c'est des souris qui poussent à vie. C'est pour ça qu'il faut qu'elles rongent comme les lapins. Ah oui, comme les lapins. Les lapins aussi. Ils ne peuvent pas ronger et ça pose des problèmes parce qu'on leur lime les... Eh oui. Bon, Alain, je ne sais personne pas. Voilà. Pour l'instant, parce que... C'est incisif qui pousse à vie. Mais bon, il y a pas mal de gens qui étudient ça aussi. Donc voilà. Je pense qu'on en a fini avec le point 1. On a trouvé une règle qui est sympa. On a parlé d'autres règles aussi. On peut penser qu'on en trouvera d'autres dans l'avenir. Mais on avait parlé d'un deuxième point au départ qui était le fait que tous les phénotypes qu'on observe ne sont pas forcément réalisés. Et donc ça, est-ce qu'on a aussi des règles qui régissent ça ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'un point de vue de l'évolution et d'un point de vue développemental et d'un point de vue des règles ? Alors, notre point 2, en fait, il parlait de biaiser voire même de limiter la production de diversité. Alors, pour l'expliquer, évidemment, comme toujours, on va regarder le développement et on va... en se disant que l'existence d'équations, de formes qu'on voit plus que d'autres, etc., peut laisser penser finalement qu'on a des axes préférentiels de variation pour l'évolution de la vie. Parce que si vous avez un axe sur lequel il est plus facile de changer que d'autres, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir plus de phénotypes différents. On va revenir au gâteau pour que ce soit plus simple. En d'autres termes, l'idée, c'est qu'on a des phénotypes qui sont plus facilement produits que d'autres, donc on va les voir plus parce qu'ils sont plus faciles à obtenir et qu'on a des phénotypes qui sont plus difficiles à obtenir, donc on ne les verra jamais ou très peu. Et ça explique aussi ce qu'on voit avec les coquilles de coquillage finalement. Si une partie des coquilles est plus facile à produire que les autres, on verra plus celle-là. Alors, en fait, ce que font les gens pour ça, ils font un peu la même chose qu'avait fait Rope avec ces équations de coquilles. Les gens utilisent des diagrammes où chaque axe représente un trait morphologique. Donc, ça peut être une équation de la coquille, ça peut être aussi, si on regarde d'autres choses, la longueur d'une patte versus la longueur du corps, la longueur de la mâchoire versus etc. Et en fait, cette représentation, elle permet d'identifier qu'elle part de ce diagramme. Donc, ce diagramme, on l'appelle un morphospace. Il n'y a pas de traduction française de ça, d'ailleurs, je crois. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un espace morphologique qui correspond à des caractères qu'on regarde. Et voilà. Donc, cette représentation en morphospace nous permet vraiment de voir les caractéristiques, de voir où c'est peuplé, de voir les phénotypes qu'on a et ceux qu'on n'a pas. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certains morphospaces ne sont pas peuplés de façon homogène. Et là, les biologistes l'expliquent encore en utilisant une notion qui est physique. C'est la notion de potentiel. Donc, rappelez-vous vos diagrammes d'énergie potentielle de collège-lycée, là, en physique. Si, pour une raison ou pour une autre, une contrainte physique ou une contrainte adaptative, une contrainte écologique, une contrainte développementale, tout ce que vous pouvez imaginer, si pour une de ces contraintes un phénotype est plus difficile à faire, alors, les organismes auront tendance à évoluer vers le moins coûteux selon ce qu'on appelle un chemin de moindre résistance. Donc, cette notion de chemin de moindre résistance, c'est vraiment la notion qui est au cœur de ça. Pour revenir à... Oui, pour développer le côté physique avec l'énergie potentielle, c'est le même exemple que pourquoi il y a plus d'eau au fond des vallées qu'au haut des montagnes. Exactement. C'est juste parce que c'est là où il y a le maximum de potentiel d'énergie gravitationnelle et du coup, c'est pas qu'il n'y a pas d'eau en haut, c'est juste que elle a tendance à être en bas si elle a resté plus qu'en haut. Est-ce qu'elle coule ? c'est super. J'avais en tête de mettre un petit diagramme en cloche avec la bille qui tombe et l'eau, c'est carrément mieux. Et donc, c'est exactement ce que vient de dire Johan. En d'autres termes, si on transpose cette idée de l'eau qui tombe de la montagne aux organismes, il sera beaucoup plus facile pour les organismes d'évoluer vers le bas de la montagne que de rester là-haut. Ce sera beaucoup moins coûteux. Si on repense à notre gâteau, évoluer entre moins cuit et très cuit, c'est facile finalement. Il suffit de changer la température, on a une espèce de loi là où on fait varier la cuisson. C'est un chemin de moindre résistance. Par contre, transformer un gâteau qu'il faut cuire en un dessert glacé, là par contre, ce ne sera pas la même chose. C'est un peu la même idée finalement. On a un chemin de moindre résistance, de moins cuit à très cuit, mais transformer un gâteau en glace, c'est un peu compliqué quand même. Alors, qu'en est-il du vivant ? Un exemple rigolo de cette idée, alors c'est marrant parce qu'on a parlé du nombre de pattes tout à l'heure, mais le nombre de pattes chez les centipèdes, les millepattes, c'est un exemple de ça. On a 3 à 4 000 espèces de millepattes, voilà, donc bon, incroyable. C'est fou. Et dans ce groupe, le nombre de paires, dans un des groupes qui s'appelle le géophilomorphe, le nombre de paires varie entre 27 et 991. Donc voilà, on a vraiment ces questions entre différentes espèces. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a des animaux avec des nombres de pattes impaires ? Alors justement, on va parler de ça. Ils ont tous des nombres de pattes impaires et ça, ça représente un bien. Parce que c'est justement ça dont on va parler. Et justement, si on met les pattes sur un morphospace, on se rend compte qu'ajouter et redirer des pattes, c'est clairement un chemin de résistance, c'est assez facile. Mais, et c'est exactement la réponse à ta question, jamais dans ce morphospace, en fait, on trouve des millepattes à nombre de paires. Ils ont tous des nombres impairs. Et on pense que c'est lié à une contrainte développementale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les théories sont assez compliquées. On pense que c'est lié au développement des segments au cours du développement. Mais qu'on a une contrainte développementale qui va contre la production de ces animaux pour un nombre de pattes paires. C'est incroyable parce que l'impression que ça donne, c'est qu'il y a toujours une patte en face d'une autre. Non, de paires de pattes. De nombre de paires de pattes. Ils ont un nombre de paires de pattes. Excusez-moi. Oui, c'était pas très clair. On a un nombre impair de paires de pattes. Ils ont deux. Un pair de paires de pattes. Ça va quand même bien par deux, mais c'est un nombre impair de par deux. C'est un nombre impair de paires. Donc, jamais divisé par quatre. Ils auront un nombre impair. Voilà, impairment pair, on dit en maths. Impairment pair. Et sinon, on dit juste qu'ils auront un nombre impair de chaussettes. On peut se demander comment faire des chaussettes pour les mille pattes. Un nombre impair de paires de chaussettes, ça parle, non ? Un nombre impair de paires de chaussettes, ouais, d'accord. Mais ça fait un nombre impair de chaussettes quand même. Ouais, d'accord. Bah oui. Ok. Oui, oui, évidemment. Non, mais désolé, c'est vrai que c'était pas très clair. Mais du coup, voilà, on a un exemple classique de contraintes ici qu'on n'a pas nécessairement complètement élucidées. De la même manière aussi, alors c'est un peu moins évident, mais c'est considéré comme aussi un biais évolutif. On a la perte répétée de la senteur chez certaines fleurs du fait qu'elles sont bonnes, notamment chez le pétunia, de façon répétée chez des espèces complètement indépendantes, pas uniquement chez le pétunia d'ailleurs. Et c'est souvent considéré comme l'évolution le long d'un chemin de moindre résistance aussi. Parce que c'est facile de perdre ça. Et c'est plus facile de perdre la senteur que de passer par un chemin différent. Donc voilà, c'est un exemple chez les plantes. On a aussi l'existence de ces chemins de variations préférentielles chez le crâne des chauves-souris, par exemple. On en reparlera un peu plus tard. Et chez les poissons cyclidés des grands lacs africains, où on pense que certaines évolutions de convergence qu'on observe, qui ressemblent à la même chose, voilà. T'es bien les cyclidés, Irène ? Non, en fait, c'est Robin qui nous montre un livre sur le millepatch. Je suis désolée. Ah, c'est trop bien. Qui est très mignon. Non, mais alors du coup, pour revenir à ces poissons cyclidés, c'est quoi en l'occurrence ? Tu parles de quel trait phénotypique ? On a des convergences au niveau des patterns qu'ils ont, au niveau des dents aussi. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. et de la forme du crâne, il me semble. Alors là, il faudrait que je vais l'accepter. Parce qu'il me semble que ça a été discuté depuis, enfin bon, en tout cas, à un moment donné, ça avait été le cas. Voilà. Et moi, je voulais revenir sur le pétunia parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre pourquoi c'est avantageux de perdre leur senteur alors ? Tu dis bon, c'est favorable. On a pas mal d'auto-fécondation en fait, donc on n'a pas nécessairement l'importance d'attirer des insectes. D'accord, d'accord. Ok, là je comprends. Oui, parce qu'effectivement, sinon au niveau évolutif, on peut se demander pourquoi perdre la senteur. Pourquoi ? Oui, donc effectivement, si elles l'auto, d'accord. Voilà. Elles n'ont pas besoin de ça. D'accord. Ok. Non, elles n'ont pas besoin d'attirer. Mais bon, après, je pense que c'est une des explications, mais il y en a peut-être d'autres. Donc du coup, là, on a vu l'existence de chemins de moins de résistance et de chemins où c'est assez facile, mais quand on est il des chemins très peu probables. Du coup, pardon, juste pour... Donc là, par exemple, quand tu parles de ton Morpho Space, c'est un chemin de très forte résistance, serait un nombre paire de pâtes, c'est ça ? Oui. Un nombre paire de paires de pâtes, pardon, oui. Un nombre de paires de paires de pâtes, oui. D'accord. Et un chemin de plus facile, ça serait un nombre impair, d'accord. Ce serait ajouter des nombres... Ajouter des... Ouais, un nombre impair. D'accord. Donc si on mettait toutes les espèces sur un Morpho Space, elles seraient... Enfin, toutes les espèces de mille pattes, elles seraient plus dans une partie que dans l'autre. C'est ça que tu voulais dire ? Exactement. D'accord. Tu vois rien. Et justement, c'est de ces régions-là qu'on va parler, des régions non peuplées. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le gâteau. Donc si changer la cuisson, c'est facile, transformer la préparation en dessert glacé, c'est vraiment difficile. Et ça s'explique par le fait qu'il serait trop difficile d'atteindre ce phénotype. Encore une fois, pensons à l'énergie potentielle. Et c'est maintenant qu'on va parler des dragons. Pourquoi c'est difficile d'avoir un dragon ? Pourquoi on ne voit pas de dragon ? Parce que si on prend les tétrapodes et c'est encore une histoire de pattes. Vous savez, les tétrapodes, c'est les reptiles, les amphibiens, les mammifères et les oiseaux. Donc tétrapodes, le nom 4-pods-pattes, c'est des animaux à 4 pattes. Ils sont apparus il y a environ 375 millions d'années. Et le tétrapode ancien avait un squelette à 4 membres. Et à partir de ce squelette, on a produit des animaux marins, des animaux volants, des animaux rampants, etc. Et en fait, certains, notamment les serpents, ils n'ont pas 4 pattes. Mais en fait, si, parce qu'au cours du développement, on se rend compte qu'on a toujours des bourgeons de pattes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce groupe d'animaux les tétrapodes, même si certains ont 4 pattes, certains ont 2 pattes et certains ont 0 pattes parce qu'ils les ont perdues au cours de l'évolution. Mais comme j'ai dit, quand on a perdu des pattes, on en retrouve toujours chez le développement. Donc on a ici une espèce de condition. Si on devait mettre ça dans un morphospace, on en a 4, 2 ou 0, mais on n'en a jamais 6. Il y a une des conditions, une contrainte, c'est que ce nombre n'a jamais, jamais augmenté. Et c'est pour ça que, oui, ça n'a jamais augmenté parce qu'en fait, on a toujours transformé ce qui existait. Quand on avait des nageoires, on avait 4 pattes, on est passé ensuite à la sortie de l'eau. Donc là, on a eu 4 pattes au milieu terrestre. Et quand on est passé au milieu aérien, on a modifié les pattes antérieures, en fait, les ailes des oiseaux. Et chez les chauves-souris, on a modifié la main, en fait, pour le vol. Mais on n'a jamais eu 6 pattes. Du coup, c'est pour ça que ça nous explique pourquoi c'est impossible d'avoir un dragon. Parce que le dragon, il n'a pas 4 pattes, il en a 6. Et le dragon, pourtant, il est chez les tétrapodes. On le place à peu près, c'est un essai d'hybride de tout. Et ce ne serait pas possible parce que les ailes de type chauve-souris du dragon, elles seraient censées être les pattes avant, en fait. Et le dragon, il a 4 pattes et 2 ailes de chauve-souris. Donc, il appartient à une région du Morphospace des tétrapodes en tout cas non réalisable. Et voilà, on ne peut pas tout imaginer. On en a 4 chez les tétrapodes. Donc, le ptérodactyle serait éventuellement ce qui s'en rapproche le plus. Un reptile volant. Exactement. Après, tu vois, disons que ce serait ce qui s'en rapproche le plus, effectivement, avec ces grandes ailes-là. Après, le truc avec le dragon, c'est qu'il ressemble quand même vraiment un grand tétrapode avec des ailes de chauve-souris. Du coup, c'est un espèce d'hybride. Mais oui, je crois qu'il y a des dragons qui n'ont pas de pattes avant. Là, je suis en train de regarder. Je crois que dans Game of Thrones, les dragons n'ont pas de pattes avant. Donc, il y a peut-être des biologistes qui ont utilisé les dragons de Game of Thrones et ils marchent sur leurs pattes avant. Attends, dans Game of Thrones, ils n'ont pas de pattes avant, c'est sûr ? On pourrait lancer le concours du dragon le plus crédible. dans le Morphose. Exactement. C'est une bonne quête. Non, mais n'empêche que là, pour le coup, s'il n'a pas de pattes avant, ce serait possible. Il a des ailes de chauve-souris. Que ceux de Game of Thrones, pour le coup, ressemblent vraiment à des ailes de chauve-souris. Et je crois qu'ils auront même le petit pouceau. comme une faux et tout. Voilà, test. Petit point, c'est excellent. Donc oui, les dragons ont quatre pattes et deux ailes. Et dans les fantaisies, on appelle ça un Wyvern, ou Wyvern. W-Y-V-E-R-N. Il a deux pattes et deux ailes. Non, mais c'est super. On pourrait faire un arbre phylogénétique des dragons aussi. Oui. Ça serait un peu... Les gens font ça pour les Pokémon, on pourrait faire ça pour les dragons. Non, mais on pourrait... Pour les peluches, enfin pour plein de choses. On pourrait faire un dragon à mille pattes aussi. Un dragon mille pattes. Oui. Avec des ailes et mille pattes ? Oui, ce serait rigolo. Je ne sais pas ce que c'est rigolo. Non, parce que c'est vrai que par définition, un dragon, il faut vraiment qu'il ait une paire d'ailes et deux paires de pattes. En général, dans la mythologie, dans la mythologie, il me semble que c'est beaucoup représenté comme ça. Et la licorne aussi d'ailleurs. On peut virer la licorne. On peut virer la licorne. Après, la licorne, elle a des trucs... Il y a des animaux qui ont des... Comment ça s'appelle ? Le narval et tout qui ont des trucs comme ça. Non, mais la licorne, elle a quatre ailes. Ah oui, c'est vrai qu'elle a des ailes aussi, j'avais oublié. Toutes les licornes ont des ailes ? Non, pas toutes. Dans Harry Potter, elles n'en ont pas, je crois pas. Ok, on tient un épisode. On tient un sujet d'épisode. La mythologie, la mythologie. Justement, ça va bien. Alors, pour enchaîner du coup, parce que j'enchaînais avec ces tristes, on n'aura pas de dragon, mais est-ce que c'est vraiment impossible ? Bah donc du coup, peut-être pas. Mais si on a des dragons, des dragons, voilà, avec deux ailes et deux pattes. Mais quand même, ce qui est cool avec le vivant, c'est qu'on a plein d'espèces très différentes et extraordinaires. Et qui semblent finalement échapper un peu à ces chemins de moins de résistance. Alors, est-ce que les chemins de résistance sont figés à jamais ? Et bien pour ça, je vais vous dire, de vous souvenir de ce qu'on a dit au point 1. Est-ce que les règles biologiques sont figées ou est-ce qu'elles ont une propriété ? Et bien, une des propriétés, en tout cas, des règles qu'on a trouvées au début avec les Turing notamment, c'est qu'elles sont adaptables et elles sont aussi interconnectées. Et on peut penser que ces chemins de moindre résistance, c'est un peu la même chose. Parce que si on pense que les contraintes, par exemple, qui sont imposées par l'écologie, alors peut-être pas les contraintes physiques parce que là, on a des choses un peu absolues, mais des contraintes imposées par la niche écologique, elle est comme ça. Et du coup, il faut une certaine adaptation à cette niche écologique. Si ces contraintes changent, on peut très bien imaginer qu'il deviendra plus facile de produire des phénotypes qui étaient jusque-là trop coûteux, parce que trop difficiles à réaliser dans un certain contexte. Et donc, on peut imaginer qu'on va se retrouver à coloniser des nouveaux espaces dans le morphospace si les contraintes changent et donc à avoir de nouveaux phénotypes. Et en fait, ça, ça a déjà été identifié. chez les chauves-souris, par exemple, c'est aussi un des exemples que je connais le mieux. Pour reprendre cet exemple-là, on a des résultats assez récents qui montrent qu'il y a 56 millions d'années, la forme du crâne des chauves-souris, donc dans le morphospace, ils avaient mis la longueur de la mâchoire, aussi la forme des... Enfin, ils ont fait plusieurs diagrammes de morphospace, l'écartement du crâne, etc. Et ils ont montré que la forme du crâne des premières chauves-souris, il y a 56 millions d'années, était contrainte par l'écolocation. L'écolocation semblait être une contrainte vraiment forte, qui ne permettait pas d'aller varier les phénotypes dans d'autres directions. Mais par contre, il y a 26 millions d'années, dans un deuxième temps, les chauves-souris, notamment les chauves-souris néotropicales, ont colonisé de nouvelles niches écologiques. Et en parallèle, on a eu l'acquisition de nombreux régimes alimentaires, comme on a eu des chauves-souris vampires, on a eu des chauves-souris frugivores d'un nouveau type, on a eu des chauves-souris nectarivores, etc. Et suite à l'acquisition de ces nouveaux régimes alimentaires, on a eu une modification des contraintes sur les crânes et des nouveaux axes de moindre résistance pour varier, notamment au niveau de la mâchoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a décrit et à ma connaissance, ça a été décrit aussi dans d'autres groupes, j'ai moins ça en tête. Mais ici, on a vraiment un shift entre un axe de moindre résistance qu'on avait et qui est resté pendant très longtemps parce qu'on avait cette niche écologique. On a ensuite changé de niche écologique, on a changé les contraintes et on a modifié cet axe de moindre résistance et on a eu apparition de plein de nouveaux phénotypes. Alors maintenant, pour l'expliquer d'un point de vue développemental, on cherche toujours des mécanismes, on a des idées de gênes, on a des liens entre des répétitions de certains gènes et la longueur de la mâchoire, par exemple, chez pas mal d'espèces. Donc on a des candidats, on a des idées, pour certains, ça marche bien, pour d'autres espèces, ça marche moins bien. Donc voilà, on espère toujours trouver plus d'explications et ce champ de recherche est maintenant extrêmement actif. Donc dans les années à venir, je pense qu'on aura beaucoup de nouveaux résultats. voilà. Alors moi, j'ai une question qui est peut-être vraiment hors-sujet, mais tout ce dossier me fait penser à la technique de CRISPR. Et comment ça s'insère là-dedans, CRISPR ? Est-ce qu'on va pouvoir finalement voir un dragon avec CRISPR ? Ah ah ! Non, alors CRISPR, c'est vraiment chouette parce qu'effectivement, enfin chouette, oui, c'est super, c'est super, d'un point de vue technologique, c'est fascinant. Voilà, avec évidemment comme tous les trucs qui touchent, des questions à se poser en tout cas. Mais avec CRISPR, disons pour rajouter des ailes à, je ne sais pas quel animal, un varant par exemple, un cochon, il faudrait réussir à activer, voilà, avoir un programme d'ailes, à l'activer au bon endroit. Enfin, ça paraît plus compliqué quand même que juste remplacer un jeune par un autre. ce qu'on fait actuellement avec les CRISPR. Donc, il faudrait quand même non seulement modifier des gènes, mais activer un programme développement complexe en réseau de gènes au bon endroit dans le cochon. On n'en est pas encore là, je pense, malheureusement. Ou heureusement. Ou heureusement. Mais par contre, créer des, ça c'est déjà fait, des souris de compagnie avec un poil de couleur ou avec des protéines fluorescentes dans les yeux ou des trucs comme ça. Ça, c'est plus facile, bien sûr, et ça pourrait être avec CRISPR. Ouais. Dans ton analogie, CRISPR, ça serait changer les ingrédients, mais pas la recette. CRISPR, ce serait, ouais, t'arrives à changer les ingrédients, t'arrives à changer les ingrédients beaucoup plus facilement qu'avant. Ouais. T'arrives à insérer un nouvel ingrédient, quoi. Et bien du coup, on arrive à la fin de ce dossier. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir un autre éclairage sur un champ de recherche qui est très actif et je pense qui n'est pas spécialement, donc on ne parle pas nécessairement beaucoup en ce moment, donc qui est chercher les mécanismes d'évolution des espèces. Et c'est souvent appelé un peu pompeusement, bon ça c'est aux US, mais on a beaucoup d'appels à projets actuellement qui s'appellent Rules of Life, trouver un peu les règles de la vie. C'est un peu pompé quand même, mais en tout cas des règles développementales. Et je pense que dans cet épisode, on a vu que l'évolution des êtres vivants pouvait être biaisée, mais qui pouvait être aussi facilitée par les mécanismes développementaux. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a plein d'autres mécanismes qui restent encore à découvrir. Et c'est marrant ce que tu as dit Johan, parce que pour terminer, j'avais pensé à faire un parallèle avec l'astrobiologie. Et notamment parce qu'en astrobiologie, actuellement, on est en plein dans la recherche d'aliennes, d'extraterrestres. C'est vraiment un champ des dragons sur les autres planètes. Bien sûr, on cherche des animaux, des bactéries ou des, on va dire, juste de la vie. Mais en fait, actuellement, dans les congrès d'astrobiologie, les gens se demandent beaucoup à quoi pourrait ressembler un extraterrestre, ce qu'on pourrait trouver. Ce n'est pas uniquement de la science-fiction. Et la question qu'on peut se poser finalement suite à ça, c'est dans quelle mesure toutes les règles qu'on peut trouver, si la vie est exactement pareille ailleurs, peuvent aussi biaiser l'apparition de la vie ailleurs dans d'autres mondes, etc. Ce n'est pas uniquement contraint à la Terre, je pense. On peut aussi penser à tout ce qu'il y a ailleurs et dans notre imaginaire. Et voilà. Et quid de l'ornithorinc, alors ? Et quid de l'ornithorinc, j'attendais que tu poses la question. Alors, l'ornithorinc, on a trouvé des contraintes pour le bec, justement. Et en fait, on pense que ce n'est pas si extraordinaire que ça, les programmes développementaux mis en jeu. C'est assez étonnant, mais finalement, on a identifié des contraintes pour le bec, mais pas tellement pour le reste. Donc, ça ne permet pas d'expliquer. Tu dis que ce n'est pas si exceptionnel, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, effectivement. On n'en a pas vu d'autres comme ça, mais pour l'instant, on n'est pas vraiment capable d'expliquer. À la limite, moi, ce qui est... Enfin, je ne sais pas, peut-être que ce qui est plus... Enfin, surprenant, c'est qu'il n'y en a pas eu d'autres, finalement. Puisque tu dis que finalement, ce n'est pas si surprenant, ce qui est peut-être surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas plus. C'est surprenant qu'il n'y en ait pas plus, et y compris, il me semble, dans le registre fossile, d'ailleurs. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense aussi qu'on a eu une adaptation à une niche écologique assez particulière. Et donc, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu nécessairement plus de... On n'a pas nécessairement eu un axe de moindre résistance ou une facilité de phénotype ou des choses comme ça. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'est le seul ordre de magnifère qui va pomper des oeufs. Et ça, c'est compliqué à expliquer. Mais on n'a pas encore trouvé de réponse à pourquoi l'ornithorync avec les... Est-ce que la réponse pourrait pas être juste pourquoi pas ? Et puis après, tout n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas la place. Au bout d'un moment... Exactement. Il y a aussi une part de hasard là-dedans. Et l'autre question que je voulais te poser, parce que quand tu as commencé à parler des différents axes, tu l'as dit en anglais, j'ai oublié, mais l'espace... l'espace des... Oui, le morphosphate, l'espace... Excuse-moi, je suis très francophone. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas fait de recherche. Moi, tout de suite, je me suis dit, mais a priori, il va y avoir plus de deux axes, voire plus que trois, voire plus que quatre, et que donc, ça va être compliqué à représenter, etc. Du coup, vous vous retrouvez avec ce genre de problème-là ? Exactement. D'espaces de dimension supérieure à trois et de problèmes de représentation et de comment regarder les choses, tout ça ? Oui, totalement. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que... Donc, on fait déjà souvent des espaces en trois dimensions et pas uniquement en deux dimensions, mais ce qu'on fait aussi autrement, c'est qu'on représente plusieurs morphospates différents. C'est-à-dire que si on a dix paramètres, on va représenter toutes les combinaisons possibles de variations. Et d'ailleurs, parfois, on voit des morphospates qui sont peuplés de façon assez uniforme pour deux paramètres, mais si on a des différents et si tu prends deux autres, ça va être différent. Donc, on est obligé de le faire à la main parce qu'effectivement, sinon, c'est pas bon. Non, parce que c'est un truc, c'est un grand classique dans d'autres domaines. En statistique, ils passent leur temps à essayer de dire quelque chose dans des espaces de grande dimension. Effectivement, parce que j'imagine qu'aussi dans les questions, est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui sont liés les uns aux autres ? Si ce n'est pas peuplé, s'il y a des alignements, des zones creuses qui ont l'air d'être des liens entre deux paramètres a priori indépendants mais qu'en fait, non, ça doit être une piste de recherche aussi. Oui, exactement. Bien sûr, le truc, c'est que les Morphospace, c'est vraiment une façon de simplifier au maximum mais effectivement, on l'utilise juste pour identifier des choses et effectivement, ensuite, on peut identifier des liens entre des choses dont on ne pensait pas qu'elles étaient liées ou au contraire, etc. Oui, exactement. On peut être face à ces questions-là et je pense que en fait, à une époque, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au départ, je pense des Morphospace, les gens disaient que c'est forcément des processus développementaux, toujours, et c'est forcément lié au réseau de gem qui est en dessous. C'est souvent le cas mais je pense que ce n'est pas non plus toujours le cas. Parfois, on peut aussi avoir d'autres choses qui interviennent et justement, ça, on ne le connaît pas forcément donc c'est d'autant plus intéressant d'y réfléchir et ça peut ouvrir de nouvelles pistes de recherche d'ailleurs. On a une question de la Poirace qui nous demande « Utilisons-t-on des simulations informatiques pour produire des générations évolutives en tenant compte de telles règles pour voir le résultat ? » Oui, c'est une super bonne question et oui, on fait ça. On fait ça pour les mécanismes de Turing, notamment, pour voir si on a bien un Turing. On fait ça aussi avec les Morphospace aussi. On essaye de... On change les différents paramètres et on voit ce à quoi on arrive donc oui, on utilise beaucoup les simulations informatiques. Le problème souvent étant de... Quand on va voir un physicien pour faire ça, on lui fait « Je veux ça » et c'est dur des fois de se parler « Je veux ça » comme résultat et là « Non, mais attends ». Ou inversement, c'est parfois dur de se comprendre mais oui, on a vraiment recours à ça, des simulations informatiques, biophysiques. C'est un gros... Pareil, c'est en plein boom en ce moment. Oui. Et du coup, tu en as d'un temps labo ou toi, tu fais appel à d'autres... Je collabore pour ça parce que moi, je ne suis pas du tout capable de faire ça. Donc là, j'ai un collaborateur à Montréal pour ça et un autre en Angleterre parce que c'est deux champs différents de modélisation donc du coup, ce n'est pas la même personne. Tu veux dire qu'ils n'utilisent pas les mêmes modèles ou c'est... Oui, ce n'est pas les... Tu dis c'est... Oui, oui, pour un par exemple, on utilise du machine learning souvent pour créer des nouveaux phénotypes et tout et pour l'autre, c'est plus de la modélisation de type Turing donc du coup, c'est... D'accord. Voilà. D'accord. C'est deux choses qui sont différentes. D'accord. Voilà. D'ailleurs, justement, dans la chatroom, il y a la Porras qui demande si tu as des références. Oui. Eh bien, oui, je pourrais lui envoyer un email et on pourra mettre ça dans les notes d'émission aussi. Oui, super. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, je n'en ai pas vu. C'était... Oui, c'est super intéressant. L'image du gâteau, franchement, elle est vachement bien. Ah ouais, ça marche super bien. Ça marche super bien. L'épigénétique, machin, tout le monde en parle, tout le monde dit... C'est dit comme ça, c'est le bon sens, en fait. C'est en plus des trucs qu'on dit. Avec des trucs qui peuvent se faire et d'autres qui ne peuvent pas se faire ensemble, pas ensemble et tout. S'il y a une étape, tu as raté un truc, du coup, après, ce sera plus possible. Cool. Je trouve ça hyper parlant. avec tout ce que j'ai compris sur le sujet, c'est-à-dire pas grand-chose, mais la parole avec ce que j'ai compris sur le sujet, ça me permet plutôt de me les formuler de façon plus simple. J'imagine que, comme toute comparaison, il y a un moment où ça ne marche plus, mais en tout cas, pour un grand débutant, c'est pas mal. cool. Ouais. Moi, j'aime bien. Je suis contente. Je vais transmettre aux collègues. La semaine prochaine. Pardon ? Vas-y, redis, Robert. Je vais transmettre aux collègues, quoi. Ouais. De bio, je vais leur dire. Parle de gâteau. Trop bien les gâteaux. C'est toute une question de chimie, en fait. On fait tous de la chimie. On passe rapidement. La semaine prochaine, on va vous faire une émission sur un sujet dont on n'a pas parlé depuis très longtemps, mais je pense qu'il est vraiment le temps qu'on fasse le point dessus, c'est le sida. Donc, on va faire une émission dédiée à ce fléau qui n'en finit pas. Et donc, maintenant, il est temps de parler de la citation de la semaine. C'est moi qui ai dit, ouais. Eh bien, j'ai pris une citation de Montaigne parce que je cherchais une citation sur les biais et je me suis rappelée de celle-là. Je me suis dit que ça allait pas mal. Donc, c'est ce grand monde, c'est le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bons biais. Voilà. Assez à quoi ? Eh, il faut réfléchir. C'est le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bons biais. Je vois pas du tout ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup d'interprétation là-dessus. Il y a... Enfin, c'est beaucoup de... Il faut regarder, voilà, le vaste monde pour arriver à se replacer, à se comprendre, ce genre de choses. c'est, je pense, l'interprétation principale. Je trouvais que ça collait bien aussi avec l'idée de regarder la biodiversité. Ouais, de voir les choses dans son ensemble, oui. D'accord. Bien. Alors, on rappelle le quiz du moment aussi. Donc, envoyez-nous la réponse à cette question. Savoir si c'est une info ou une intox. Les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes. Et oui, on ne sait pas ce que ça veut dire vivre mieux. Ça fait partie de la question. Et oui. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci, merci Alexis, c'est vraiment super. On espère vraiment que vous ne ferez plus un gâteau sans penser à l'évolution animale. Moi, je pense que non, d'ailleurs. Je pense que dorénavant, c'est impossible de dissocier le gâteau de l'évolution. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...